Imaginez maintenant pouvoir commander à distance des appareils uniquement grâce à la force de la pensée. Ça ressemble à la science-fiction et pourtant, cette technologie connaît actuellement ses premiers développements. Elle pourrait notamment permettre aux personnes paralysées d'écrire ou de surfer sur Internet. Regardez ce reportage à Lyon de Frédéric Loppe et Hugo Chappelan. Stéphane est un jeune patient tétraplégique. Une myopathie de Duchesne a peu à peu paralysé tout son corps. Aujourd'hui, il participe à une expérimentation, écrire uniquement par la force de la pensée. Une vingtaine d'électrodes sont placées sur son cuir chevelu comme pour un électroencéphalogramme. Puis une grille de lettres clignotantes lui est présentée. Les ondes électriques qu'il émet vont être analysées par un ordinateur qui va détecter dans ce flux continu un tout petit signal bien distinct. L'effort attentionnel fourni par le sujet pour ou dans la reconnaissance ou le choix des différents caractères proposés sur l'écran va générer des variations qui seront reconnues par l'ordinateur. Ainsi, en se concentrant tour à tour sur chaque lettre, le patient va composer des mots puis des phrases. Une interface cerveau-ordinateur qui va révolutionner la vie de certains tétraplégiques qui ne sont plus capables de s'exprimer en parlant. Les populations qu'on vit, c'est des gens qui sont bloqués dans leur corps, donc qui n'ont plus aucun contrôle musculaire. Et donc pour eux, le dernier moyen de communication, c'est leur cerveau. Stéphane, lui, malgré sa trachéotomie, peut encore parler. Mais il fonde beaucoup d'espoir sur cette nouvelle technologie. Ça permettra aux gens paraplégiques de pouvoir écrire et se débrouiller un peu tout seul. Cependant, ce système est encore très expérimental. Pour écrire ce simple mot de 7 lettres, Stéphane a mis 5 bonnes minutes. Alors, des chercheurs travaillent à son amélioration. Dans ce laboratoire de l'Inserm de Lyon, on peaufine l'interface informatique pour la rendre plus rapide, plus interactive et plus précise. Avec cette nouvelle version, il n'aura fallu que 44 secondes pour écrire le même mot. Et les chercheurs pensent pouvoir aller encore plus loin. Deviner quels sont les mots que le sujet veut employer et plutôt que proposer lettre après lettre, une fois que la machine a une idée de ce que le sujet veut dire, proposer directement des mots. Donc avoir un système intelligent, un peu un dictionnaire dans la machine qui permette d'aller plus vite pour les patients. Après quelques mises au point nécessaires, ces améliorations seront à nouveau testées avec des patients tétraplégiques cette année. Un industriel s'est associé à l'expérimentation et a même fabriqué un casque plus facile à installer et plus esthétique.